Bonjour à tous, Emmanuel Brunach est professeur de mathématiques et depuis le début du confinement, il donne ses cours via des classes virtuelles. Il reste seulement quelques semaines au terminal pour boucler le programme, mais de plus en plus d'élèves manquent à l'appel. Bonjour à tous, merci d'être là et d'être connecté en mode audio comme d'habitude. Donc aujourd'hui on va faire un sujet de préparation au bac. Je vous partage la vision sur Skype et je vous copie les liens sur notre chat. Dès le début du confinement et la mise en place de la classe numérique, il y a quelques élèves qui ne se sont jamais connectés. Et puis au fur et à mesure des semaines, le décrochage se fait de plus en plus important. Et maintenant on est de l'ordre de 60% des élèves qui se connectent et donc 40% qui ne se connectent plus. Pour la 1, le P c'est 60. Ils te disent que les lots font 60 pièces et qu'il y en avait 3 qui étaient défectueuses. Donc c'est à partir de ces informations-là que tu dois calculer la fréquence de pièces défectueuses. Je rappelle que la fréquence c'est un effectif sur un effectif total. Donc c'est combien de pièces défectueuses sur combien en total. Le bac sera basé sur le premier et le deuxième trimestre, comme les notes pendant le confinement ne comptent pas. Oui Mohamed c'est parfait à ce que tu as fait, tu peux continuer du coup partie B. En revanche, le livret scolaire prend toute son importance. Les enseignants notent l'assiduité des élèves durant les classes à distance. Comme nous sommes dans un système de contrôle continu, vous avez une forte responsabilité pour l'obtention du bac. Est-ce que vous êtes à l'aise et est-ce que vous ne regrettez pas les notes du début d'année ? J'ai des notes des deux premiers trimestres qui sont bien plus faibles que les notes finales au bac des années précédentes. C'est lié au fait que je donne des devoirs un peu difficiles dès le début de l'année pour les habituer au type bac de fin d'année. Du coup, les notes d'habitude montent au fur et à mesure de l'année. Et comme on ne savait pas a priori que ça allait servir pour le bac, nécessairement elles sont plus faibles. Donc j'imagine que le système va mettre en place une harmonisation pour éviter ce différentiel. Pour info, j'ai été absent. Silaman, Amin, Haughtman, Omar, Camille, Gaïa, Moussa et Pira Vida. Au revoir Moussa. Au revoir. Au revoir messieurs. Au revoir. Ce bac 2020 aura été finalement un avant-goût de ce que sera le futur examen puisque l'année prochaine, le baccalauréat reposera en grande partie sur le contrôle continu. Sous-titrage Société Radio-Canada